Je me rappelle Kanan Pumbi, moi j'invite à Mouanichabantu Moukadi. Comme vous le remarquez, nous sommes dans une famille et ici, ce chemin, on est à Forest Hill, sur l'avenue Bishop Street, mais au 4, ce chemin, dans un cadre familial. Nous avons choisi ce cadre pour essayer de débattre sur des sujets dans notre communauté. Et on a choisi ce cadre juste pour essayer un peu de faire une friction. Nous savons que chacun a ses opinions, mais au moins, c'est une façon pour nous de créer une cohésion tout autour de ce qui nous concerne comme communauté. Alors aujourd'hui, nous allons débattre sur la Bible. La Bible que nous utilisons tous et la plupart ou la majorité comme la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons remettre cela en cause. Nous avons deux co-débatteurs et le thème d'aujourd'hui, c'est la Bible est-elle la parole de Dieu ? Nous nous posons cette question et nous avons deux co-débatteurs qui vont devoir décortiquer ou planter le décor sur la question. Et à ma gauche, j'ai le co-débatteur Cléo Yamouimbi. Cléo Yamouimbi qui sera un des co-débatteurs et lui, il va argumenter en faveur de la Bible. Et à ma droite, j'ai Perrault, Néodibel Kassonpata, lui, il va argumenter contre le sujet du jour. Mais au moins, juste pour donner un peu de modalité, comment est-ce que ça va se passer ? Nous allons donner en faveur d'abord de la Bible, c'est notre co-débatteur Cléo Yamouimbi qui sera un premier pour planter le décor. Et nous lui donnons 20 minutes pour qu'il puisse planter le décor et nous parler pourquoi est-ce que, ou nous parler en termes de la Bible et la parole de Dieu. Après, notre deuxième co-débatteur, Perrault Néodibel, il va rebondir cette fois-ci pour, avec contre-argument, on va lui donner 25 minutes. Après qu'il termine 25 minutes, nous allons revenir vers notre premier co-débatteur Cléo Yamouimbi. Avec 5 minutes, c'est juste une façon de réajuster, comme ça nous sommes tous sur le même pays d'égalité. Après ça, on va leur donner la deuxième chance, ou bien deuxième occasion, pour rebondir sur ce qu'ils ont écouté de tous les deux côtés. Mais ça sera alors 7 minutes chacun pour pouvoir rebondir. Après ça, on va ouvrir une séance de 15 à 20 minutes. Et dans cette séance, nous allons permettre à ce que les deux co-débatteurs puissent se poser des questions. Ils vont se poser des questions, en tout respect, juste pour essayer de clarifier ce qui n'a pas été dit ou n'a pas été bien clarifié. Après, nous allons ouvrir le débat à l'audience, encore une 15 ou une vingtaine de minutes. L'audience pourra aussi poser des questions par rapport à ce qu'ils ont écouté pour le juin d'aujourd'hui. Nous revenons maintenant chez nos co-débatteurs pour qu'ils puissent conclure chacun 5 minutes pour balayer ou récolter tout ce qui a été dit et nous faire une synthèse afin que nous puissions clôturer le débat. Et voilà, c'est ça le décor, c'est ça les deux co-débatteurs que nous avons aujourd'hui. Je vous invite avec beaucoup d'attention de suivre ce débat. Et à la fin, nous allons tous apprendre quelque chose sur ce débat. Merci beaucoup et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci aux chers frères et sers. C'est vraiment pour moi un privilège que j'ai en ce soir de pouvoir me présenter devant vous pour un débat sur la parole de Dieu. Comme le modérateur l'a fait dans l'introduction, je m'appelle Cléopas Yamouimbi, qui tombe le kya kembe, qui a forcément un coûté en coco. In short, c'est Cléopas Yamouimbi. Alors, je suis croyant de la Bible. Alors, j'ai été invité pour que je puisse débattre sur la Bible. Et le thème, je l'ai trouvé intéressant. Donc, tout croyant de la Bible avec un thème comme celui-là ne va pas échapper. Ne va pas, je vais dire, refuser de pouvoir débattre. Parce que ça nous aide à pouvoir informer, ça nous aide à pouvoir former ceux qui ne connaissaient pas encore comme telle la parole de Dieu. Bon, cela ne dit pas que j'ai le monopole de la connaissance. Ici, ce n'est pas la grâce du Seigneur, la grâce de l'Éternel, que nous allons essayer de pouvoir mettre sur table la petite connaissance qu'il va pouvoir nous inspirer tout de suite à pouvoir mettre sur table, avec croyance que ça pourra édifier le peuple de Dieu. Non seulement l'opinion présente, je vais dire l'auditoire présent, même l'auditoire qui est en train de nous écouter, par exemple, par le média. Comme nous sommes en train d'être hostés par Contact Profile, je vais dire Pro-Life Media. Alors, Contact Profile, Pro-Life Media, c'est celui qui est en train de nous hoster maintenant. Alors, comme des corps à planter, la question qui est posée ici, c'est une question claire. La question de notre débat, la question principale, est une question claire qui demande, est-ce que la Bible, je vais dire, la Bible, celle que je détiens ici, les Saintes Écritures, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Ça, c'est Louis II, donc, en français. C'est aussi, c'est le même Louis II, King James Version, qui est en anglais. Maintenant, il y a un défi qu'il faut relever, parce qu'on nous pose la question de savoir, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Alors, je suis croyant de la Bible, et j'aimerais répondre au mieux de ma connaissance, si la Bible est la parole de Dieu. Alors, pour que vous plantez les décors, je voudrais que nous puissions aller directement, bon, peut-être que nous serons un peu bilingues, nous allons peut-être parler un peu français, il y a un peu d'anglais qui va peut-être se glisser, parce que nous sommes quand même, nous vivons dans un pays anglophone. Vous allez essayer un peu de nous supporter, quant à c'est. Alors, nous allons être un peu bilingues, mais nous serons beaucoup plus en français, parce que l'auditoire, qui est en train de nous suivre, risque de ne pas comprendre certaines choses. Mais si nous glissons en anglais, nous allons toujours essayer un peu de pouvoir interpréter, pour que les gens nous comprennent. Bien, je suis en train de lire dans Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Alors, j'ai lu quelque chose, comme vous le savez, les cinq premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Alors, je vais pouvoir rélever ce défi pour prouver que la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. Et pour qu'on puisse comprendre, d'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse essayer un peu de définir les termes qui sont devant de nous là. Sinon, parce que si on ne comprend pas ce que nous sommes en train de discuter, nous risquons de ne pas aussi bien se saisir. Alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que la Bible. J'ai défini d'abord la Bible, ça c'est, vous pouvez trouver la définition de la Bible partout, dans Google, avec le dictionnaire. En anglais, il est dit, Donc, ce sont les saintes écritures du judaïsme et de la chrétienté. Il y a un groupe de textes religieux du judaïsme et de la chrétienté. Là, on parle de ces groupes-là, on parle de la Genèse, Exode, Lévitique, nombre d'héternomies, ou d'héternomes, pour ce qui est du français. Ce sont là les premiers cinq livres de la Bible, juste pour définition. En dehors de ça, on a posé la question, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu ? Alors, la question se pose, qui est Dieu aussi ? On doit connaître qui est Dieu. Dieu, en anglais, il est dit, C'est l'être suprême, le principal objet de la foi. C'est l'être suprême, le principal objet de la foi. Créateur, l'être suprême, l'être suprême qui a créé et qui préserve toute chose. Les chrétiens croient dans la conception monothéiste de Dieu. Les chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que Dieu est seulement un. Que les chrétiens croient que Dieu est simplement un. Dieu est l'objet d'adoration. Dieu est l'objet d'adoration. Dieu est la réalité suprême ou l'ultime. Donc, c'est la réalité ultime, la réalité suprême. Dieu est l'être parfait en puissance, l'être parfait en connaissance. L'être parfait en bonheur, qui est parfait en bonté. Qui est adoré par les chrétiens et le judaïsme, par l'islam et l'hindouisme, par l'islam et les hindous. As creator and ruler of the universe. On l'adore comme créateur et le dirigeant de l'univers ou le maître de l'univers. So, the concept of God has been described by theologians. Including the attribute of God as omniscience. Donc, God est omniscient. Ça veut dire infinite in knowledge. Pour dire que Dieu connaît toute chose. Il est infini dans la connaissance. Omnipotence, unlimited in power. Ça veut dire qu'il est aussi omnipotent. Pour dire qu'il n'est pas limité quant à sa puissance. Omnipresence, ça veut dire qu'il est omniprésent partout. Il est omniprésent. Pour dire qu'il est présent partout. Je pense que les deux éléments sont importants. Pour que nous puissions maintenant savoir Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? Pour maintenant planter ce décor, En répondant à cette question, Nous allons vraiment essayer de nous verser Beaucoup plus dans les Saintes Écritures. Parce que nous ne voulons pas que ce soit Que ce soit des pensées humaines. Nous ne voulons pas que ce soit Que ce soit des pensées humaines. Parce que, il est dit dans Romain. Je crois que c'est Romain, chapitre 3, verset 4. Je vais commencer par là. Pour que ce ne soit pas, Oh non, ce sont les hommes qui sont en train de raisonner. Mais que c'est Dieu qui est en train de parler. Qu'est-ce que Romain nous dit ? Romain, chapitre 3, verset 4. Nous lisons les Saintes Écritures par la grâce de Dieu. Romain 3, verset 4. Il dit ceci. Loin de là, Que Dieu, au contraire, soit connu pour vrai Et tout homme pour menter. C'est là qu'il est écrit, Afin que tu sois trouvé juste Dans tes paroles Et que tu triomphes Lorsqu'on te juge. Je le répète, Loin de là, Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai Et tout homme pour menter. C'est là qu'il est écrit, Deux points, Afin que tu sois trouvé juste Dans tes paroles Et que tu triomphes Lorsqu'on te juge. Je pense que c'est lorsqu'on te juge. Voilà un peu les décors que je voulais planter. Maintenant, nous allons lire Notre deuxième écriture, Dans Jean 1.1 Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Maintenant, Jean 1.1 Nous allons lire les Saintes Écritures Au nom du Seigneur. Jean 1.1 dit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes La lumière, lui, dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont point rechie Voilà, donc c'est ça Ma deuxième écriture Pour montrer qu'au commencement Était la parole Et si vous descendez plus bas Il est dit que Cette lumière était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point connue Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés Non disant Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Et la parole a été faite chair Et elle a habité parmi nous Pleine de la grâce Et de la vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire Du fils unique venu du Père Voilà, c'est ça notre deuxième écriture Que nous voulons montrer que Est-ce que la parole de Dieu La Bible est-elle la parole de Dieu Maintenant ces questions Maintenant c'est ça Si nous sommes d'accord Que nous croyons tous qu'il y a un Dieu Qui existe au ciel Parce que la Bible déclare Que le ciel est mon trône Et la terre est mon marché-pied Alors si nous là au moins Nous sommes d'accord Que nous tous nous croyons En ces dieux-là Comme je venais de les lire De les lire quelque part Que tout le monde Nous sommes d'accord Il n'y a pas d'athée ici Tout le monde croit Qu'il y a un Dieu Maintenant la question Qui se pose La grande question C'est de savoir Est-ce que la Bible ici C'est sa parole Alors c'est ainsi Que nous sommes en train De chercher à relever ces défis En disant ceci Si Dieu existe Et que Dieu c'est un homme C'est un être Comme on venait de le définir Bien qu'on ait Que nous ne puissions pas avoir Assez des mots Pour définir Dieu C'est que Dieu Peut parler C'est que Dieu Peut écrire Dieu Peut lire Dieu Peut entendre Donc Dieu A tous les Cinq sens Normaux Du corps humain Alors Si Dieu Peut parler S'il peut lire S'il peut comprendre S'il peut entendre Il peut aussi écrire Je réponds à cette question En disant Oui Dieu peut écrire Parce que nous savons Que d'après Les saintes écritures Dieu a déjà Plusieurs fois écrit Nous nous rappelons Du roi Nabucodonosor Quand il avait pris Les extensiles du temple A Jérusalem Et qu'il a mené ça Dans son pays Il a commencé à utiliser ça Pour se servir De ces extensiles là Qui étaient Des objets sacrés Pour l'église A un moment donné C'était La malédiction Qui était tombée sur lui Il y avait une main Qui était sortie Et qui avait écrit Sur son mur Mais n'était que Quelque chose Je ne connais pas Très bien Comment la phrase Se termine Alors Dieu avait écrit Sur le mur Pour que les rois Là puissent comprendre Et il a demandé Les gens Pour qu'on puisse Interpréter pour lui On a interprété L'écriture Que Dieu avait écrit Pour lui Que ton royaume Était fini Et que ton royaume Était divisé Et nous allons nous rendre Compte qu'à un moment donné Il est devenu comme un animal Il a commencé à brousser Il est allé brousser Il est allé manger Des l'herbe Dans la brousse Alors Là nous avons répondu A une question importante Que Dieu peut écrire Ce n'est pas la première fois Que nous disons Que Dieu peut écrire Si nous croyons aussi Que Jésus Christ Est Dieu Les dieux créateurs L'avaient porté Un corps de chair En Jésus Christ Nous allons nous rappeler Que quelque part là Quand on l'avait amené Une femme Qui était tombée Dans la prostitution Le Seigneur S'était mis Sur terre En train de crier Quand il a demandé A ses accusateurs Les accusateurs De la femme prostituée S'il y avait quelqu'un Qui n'aurait jamais Fait le même péché Qui aurait le courage De pouvoir jeter La première pierre A la dame Pendant qu'il a posé La question à la foule La Bible déclare Que le Seigneur Jésus A commencé à écrire Sur le sol C'est que Dieu peut écrire Alors Nous avons répondu A cette question Si Dieu peut écrire Comment ne peut-il pas Écrire sa parole Comment ne peut-il pas Nous léguer ses écrits Ou nous donner ses écrits Pour nous servir Des soubassements C'est pourquoi Nous avons défini Pour dire Que la Bible La Bible C'est Dieu Sous forme Des écritures In English We can say God is The Bible I mean The Bible Is God In print form Donc la Bible C'est Dieu Sous forme Des écritures Alors Si nous pouvons Alors Comprendre que La Bible C'est Dieu Sous forme Des écritures Nous allons maintenant Avancer Pour démontrer Que la Bible N'est pas Comme Tous les autres livres Donc Nous allons comprendre Que la Bible Que Dieu Nous a donnée Les écritures Que Dieu Nous a données Cette Bible Que je détiens N'a pas commencé A être ainsi Cette Bible Que je détiens A commencé A être Des rouleaux Et puis C'est devenu Cette forme Que nous avons La Bible A été écrite Par 40 autaires Qui sont Que des prophètes Les prophètes Ce sont des amis De Dieu Dieu a commencé Avec Moïse Et Dieu a terminé Avec Jean Le Duvin Quand il a écrit La dernière La dernière portion De la Bible Qui est la révélation Quand il était Ali de Patmos Vous allez vous rendre compte Que Dieu a écrit La Bible Dans un espace Des temps De 1600 ans Dans un espace Des temps 1600 ans Dieu a écrit La Bible Par les prophètes C'est ainsi Nous allons nous rendre compte Que ce sont les prophètes Commençant par Moïse Jusqu'à Jean Ce sont les prophètes Qui ont écrit la Bible Ainsi Nous allons nous rendre compte Que la Bible Ne part comme Tous les autres livres La Bible C'est un livre différent Dans le sens Que dans la Bible Nous trouvons des prophéties Tous les autres livres Que nous avons Ce sont des livres D'éthique Ce sont des livres De morale Et des livres De théologie Qui nous enseignent La morale Qui nous enseignent L'éthique Comment vivre dans la société Qu'est-ce qu'il faut faire Et ainsi de suite Mais la Bible est différente De tous les autres livres Du fait que Dans la Bible Nous avons des prophéties Et ce sont ces prophéties Qui nous démontrent Que réellement Dieu est Dieu Et que cette parole C'est la parole de Dieu Parce que chaque fois Que nous regardons A la nature Quand nous regardons A l'environnement Autour de nous Et nous voyons Les accomplissements Des prophéties Que la Bible Apprédite Alors là Nous nous disons Alors que la Bible C'est un livre différent Et nous ne lisons pas La Bible aussi Comme un roman Ou un journal Nous lisons la Bible Avec l'esprit Avec la part La révélation Avec le Saint-Esprit Donc la Bible C'est un livre différent Que nous ne pouvons pas Comparer A tous les autres livres C'est pourquoi Je voulais par exemple Je n'ai pas peut-être Beaucoup d'État Pour planter très bien Mon décor Je voulais lire Karl Marx Je voulais aussi lire Charles Darwin Pour que vous puissiez Comprendre Que ces gens-là Ce sont des gens Qui ont été des athées Ce sont des humanistes Qui ont été des athées Qui se sont convertis A la fin de leur vie En se rendant compte Qu'effectivement Ils étaient en train De combattre Comme le moineau Contre les Lumières Et qu'à la fin Ils se sont rendus compte Que ça ne servait à rien De pouvoir être athée Donc c'est pour montrer Que tous les autres livres Nous allons débattre ici Tous les autres livres Que nous pouvons avoir Ne nous donnent pas Aucune prophétie Ne nous donnent pas Un don quelconque Pour servir l'éternel Ce sont des livres Qui nous enseignent Sur la morale Qui nous enseignent Sur l'éthique Qui nous enseignent Sur la théologie Et tout autre Et tout autre Etat de choses Mais pour ce qui est De la Bible Parce que si vous voulez Connaître Les jours De la semaine Il faut regarder Votre calendrier Si vous voulez Connaître L'ère à laquelle On est Il faut regarder Sa montre Mais si vous voulez Connaître D'où les hommes Viennent Où est-ce que Les hommes sont Et où est-ce que Les hommes partent Il faut lire La Bible Et cette Bible A été écrite Par uniquement Que le prophète Comme je venais De le dire Donc un prophète C'est qui ? Un prophète N'est pas un homme Normal comme vous et moi Il n'a pas besoin De dormir Pour voir une vision Il n'a pas besoin De dormir Pour écouter Dieu Un prophète Peut être comme ça Debout Et il voit des visions Donc un prophète Sa conscience Et son subconscience Sont presque ensemble C'est pourquoi Les dieux Les amis de Dieu Ce sont des prophètes Donc c'est pour dire Que voilà un peu Nous allons encore Développer là-dessus Donc je crois Que vous m'avez compris Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Vous avez épuisé Votre ton Merci Nous vous remercions Pour planter le décor Et là Donc nous avons suivi Et d'ailleurs Nous allons maintenant Suivre pour écouter L'autre son des cloches Mais au moins Nous rétenons que Que Dieu soit Reconnu pour vrai C'est ce qu'on est En train de nous dire On est en train de nous dire Que la Bible C'est pas comme Un livre d'éthique Mais ici la Bible C'est ce qui contient Toutes les prophéties Donc tout ce qui est Comme référence C'est surtout pour le croyant C'est la Bible Et notre co-débateur Il a planté son décor En tant que modérateur Je rappelle J'ai fait juste La police du débat Donc je ne peux pas Donner mon point de vue Mais au moins Nous avons suivi Un son de cloche Et nous allons maintenant Donner la parole A Perrault Néotibel Et lui Il va argumenter Contre Le sujet du jour La Bible Est-elle La parole de Dieu Alors je donne La parole A Perrault Merci Merci Modérateur Kanan Pombi Avant de commencer J'aimerais bien Parce que j'ai plusieurs versions Des Bibles Et j'aimerais bien Donner Les Bibles Au Au Public Pour que nous puissions Aller vite Dans la lecture Et j'ai beaucoup aimé Je félicite en passant Papa Cléo Le co-débateur Parce qu'il a dit Une chose très importante Que j'ai retenue Dans tout ce qu'il a dit Il a dit Pour élever le défi Il faut prouver En tout cas Je veux vous demander Si je peux emprunter Le verbe prouver De vous Et je vais l'utiliser Comme si c'est un verbe Que j'ai inventé Aujourd'hui Maintenant Mon frère Vous lisez l'anglais Ou le français Le français Le français Ok Je vous donne cette Bible Vous voulez lire l'anglais Ou le français Vous voulez lire l'anglais Ou le français Le français Je vous donne cette Bible Vous voulez lire l'anglais Ok Vous voulez lire l'anglais Ou le français Vous voulez lire l'anglais Moi j'ai dit Tu ne veux pas ça Vous pouvez prendre Vous pouvez aussi prendre Donc pourquoi Je vous donne les Bibles Ce sont les différentes Versions des Bibles Je vous les donne Pourquoi ? Pour que nous puissions Tous ensemble Nous mettre dans le même temps Dans Notre mission Qui est de rélever Le défi Par la preuve Papa Cléo A donné une très bonne définition De la Bible Moi je peux paraphraser Votre définition La Bible C'est une bibliothèque Des livres C'est vrai Et ces livres là Sont sacrés Inspirés par Dieu Tout ça C'est ce qui veut dire Que la Bible Tout entière C'est la parole De Dieu Dieu sait qui Papa Cléo A donné une définition Que moi Je n'admets pas Mais pour question du débat J'accepte sa définition Mais tout en disant Que Dieu N'est pas un objet D'adoration Dieu ne peut pas Être un objet Un objet Qu'on adore C'est de l'idolâtrie Quand vous adorez un objet Vous êtes idolâtre Mais J'admets quand même Sa définition Pour que nous puissions Avancer avec le débat Et puis Papa Cléo A dit une chose Très importante Modérateur Je ne sais pas Si vous me permettez Est-ce que je puisse Interroger Papa Cléo Juste une petite question Qu'il réponde Et Non pas encore Vous avez La télé d'accord Papa Cléo a dit Une chose très importante Il a dit que La Bible C'est la parole de Dieu C'est ça la thèse Qu'il est en train de défendre La Bible C'est la parole de Dieu Lui en tant que chrétien Il considère Ces livres-ci Tout ce qui constitue Ces livres Comme étant La parole de Dieu Moi je veux demander Une chose Parce que Papa Cléo A parlé de la preuve Moi je sais que Je vais adopter Une méthodologie Qui est La méthodologie D'expliquer Et passer aux preuves Puisque Papa Cléo A parlé des preuves Moi Avant que Je plante mon décor Je vais demander A n'importe qui Qui a La Bible française De lire Marc Chapitre 16 Verset 17 Je voudrais bien Que nous puissions Passer des explications Parce que c'est ça Ma méthodologie Aujourd'hui Je vais Rélever le défi Avec Papa Cléo En prenant Les explications En les aménant Aux preuves Parce que Dans beaucoup de débats Dans les églises Nous allons Quand nous parlons Des choses De la Bible Nous ne faisons Quelles explications Nous expliquons Vous voyez Quand Dieu avait fait ça Dieu voulait Dire ça Quand Dieu avait fait ça Mais nous ne donnons Pas de preuves Est-ce que quelqu'un Peut lire Marc chapitre 16 Verset 17 Marc chapitre 16 Verset 17 Oui Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui ont cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront Des mauvaises lames Oui Continue Ok Ils saisiront Les serpents S'ils boivent Quelques bruvages Mortels Il leur fera Point des mal Très bien Vous pouvez stopper là Donc Je vais relire Je vais relire ça Parce que J'écris Marc chapitre 16 Verset 17 Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils pourront Chasser des démons Parler de nouvelles langues Attraper des serpents Et s'ils boivent Un breuvage mortel Celui-ci ne leur fera Aucun mal Je crois que Papa Cléo Nous a dit Qu'il faut prouver Papa Cléo A dit qu'il croit En la Bible Que c'est la parole De Dieu Papa Cléo C'est que ça C'est la parole De Dieu Mais J'étais préparé En conséquence J'amener le poison Que j'ai tué J'amener Le poison Que je tuais Les Les rats Chez moi A la maison Modérateur Vous pouvez lire Je vais mettre Le poison ici Je vais parler Dès que j'ai fini Je demanderai A Papa Cléo J'ai oublié Je demanderai à Papa Cléo De prouver Qu'il croit Parce que C'est la parole De Dieu La parole De Dieu Il dit que S'il boit le poison Il ne va pas mourir Vous comprenez Donc Parce que Papa Cléo Je lui ai dit Que non Je vais emprunter Son terme Il a parlé De la preuve Et J'étais préparé En conséquence Parce que Moi je n'aimerais Pas les explications J'aimerais Que nous puissions Nous puissions Nous puissions Passer Dans les preuves Les preuves C'est quoi C'est que La Bible dit Que non Il y aura des miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Papa Cléo a déjà cru Monsieur Attends Attends Qu'il t'a mené Le décor Pour qu'il ne puisse pas Aller avant Je pense Qu'il a besoin Des preuves Alors J'ai besoin Aussi De le faire Certifier Il y a La Bible a été Écrite Dans le col Il y a des termes Attendez Attendez Je suis Avant Que nous S'y arrivait Là-bas Non Vous pridez Mon temps Il ne va pas Mais maintenant Il va boire Après mon décor Terminé Qui démuit Son décor Voilà Maintenant Pendant que Le poison Est en train De Voilà Comme je l'ai dit Moi Je vais passer A une méthodologie Expliquer Et puis prouver Vous comprenez Expliquer Et puis prouver Expliquer ce quoi Expliquer c'est faire comprendre Honnêtement En développant une théorie Au fait Les gens qui soutiennent La Bible Ce qu'ils font Ils se limitent A des explications Comme papa Cléo L'a fait tout à l'heure Pendant 20 minutes Il nous a expliqué Il nous a expliqué Vous voyez La Bible Comme Dieu Il nous a expliqué Maintenant Prouver c'est quoi Prouver C'est donner des preuves Pour reconnaître Quelque chose Pour vrai Maintenant Marc chapitre 16 Verset 17 C'est une parole De Dieu Si cette parole Là est de Dieu Nous devons la prouver Pour qu'elle soit vraie Voilà pourquoi J'amène le poison Qui m'a aidé A tuer tous les rats Chez moi à la maison Pour qu'il Qu'il me donne la preuve Que cette parole Là c'est la parole De Dieu Maintenant Qui dit parole De Dieu Sous-entend Tout ce que Dieu A dit Qui a été Reproduit Par écrit Et Que les gens Ont foi Ils vivent Par rapport à cela Comme étant une espérance Quelconque De leur vie Dans tout ce qu'ils font Tout ce que Dieu A dit Constitue la parole De Dieu Vous comprenez Moi je vais donner Plusieurs exemples Dans les bibles Que j'ai Ces exemples là Vont nous aider A expliquer Et puis prouver Pour élever Le défi Le défi Que papa Cléo A dit Notre défi Serait de prouver Que la Bible C'est la parole Je vais intervenir Une minute Bon d'abord Question d'adresse Je vais intervenir Parce que Ici On sait que ce ne va pas Cléo Mais c'est votre Codebatteur Si vous pouvez corriger ça Et ensuite Vous n'avez pas L'impression que vous nous donnez Vous n'êtes pas en train De planter le corps Mais vous attaquez déjà Ce que lui Il était en train de dire Est-ce qu'il n'y a pas moyen De planter Je plante mon corps Par rapport à ça Non Non Vous pouvez Encore amener Ce que vous Vous avez préparé Sans pour autant Attaquer ce qu'il a Vous pouvez attaquer Ce que lui a exposé Parce que ici Vous nous donnez l'impression Que vous attaquez déjà Parce qu'on n'a rien attendu Ce qui vient de dire Je suis en train de venir Ce que vous défendez Mais je suis en train de venir Défendez d'abord Défendez d'abord Donnez d'abord votre point de vue Comme d'accord Vous voulez maintenant Et puis maintenant Vous allez attaquer Ce que lui a dit Je suis en train de venir Donc j'ai préparé Tout ce que j'ai préparé Je prends les charnières Dans ce qu'il a dit Pour que le débat ne soit pas Lui il va dans ce sens Moi je vais dans ça Nous devons nous rencontrer Quelque part Ok Je suis en train de Parce que tout ce qu'il a dit Je cherche de rebobiner ça Pour que les aligner Pour que même Quand on va défendre après Que ça ne soit pas Des choses Lui il dit l'arbre Moi j'ai dit la voiture Mais nous allons Nous allons Finir en queue de poisson Ok Voilà Je disais ceci Moi en tout cas J'ai adopté Le verbe prouver Pourquoi ? Parce que ce verbe là M'écarte des explications Tout ce que nous avons connu Avec des pasteurs Les chrétiens C'est expliqué Expliqué Moi j'aimerais bien Qu'on passe aux preuves Maintenant Si la parole de Dieu C'est tout ce que Dieu a dit Qui est écrit dans un livre A un mur D'importe où J'aimerais bien Que l'on puisse sonder Quelques écritures Et les écritures Que nous pouvons sonder Je peux demander A quelqu'un Parmi ceux qui ont Les bibles françaises De nous lire Genèse 1 chapitre 26 Genèse 1 verset 26 Genèse 1 verset 26 Oui Ok Puis Dieu dit Faisons l'ombre à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur les bétails Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rentrent sur la terre Continuez 27 27 Dieu créa l'homme A son image Il est créé A l'image des yeux Il créa l'homme Et la femme Très bien L'explication Que nous pouvons voir ici C'est que Dieu dit Faisons l'homme à notre image Et Dieu crée l'homme A son image Et à sa ressemblance Maintenant Prenez Genèse 3 verset 22 Jérèse 3 verset 22 L'éternel Dieu dit Voici l'homme Il est venu Comme l'un de nous Vous pouvez stopper là Donc vous voyez que Si je dois prendre la Bible Comme étant la parole de Dieu Je lis dans Genèse 1 verset 26 Une explication qui ressort C'est que Dieu A créé l'homme à son image Et à sa ressemblance Mais dans Genèse 3 L'homme mange le fruit Il tombe Dieu dit Voici l'homme est devenu Comme l'un de nous Dévenir c'est le processus De devenir Comme un point de référence Si l'homme était déjà créé A l'image des dieux Et à sa ressemblance Comment l'homme pouvait manger le fruit Et devenir comme l'un des dieux Maintenant la question Qu'on doit encore se poser Est-ce que le dieu Qui parle dans Genèse 1 verset 26 Et celui qui parle dans Genèse 3 verset 22 Sont deux dieux différents Ou celui de Genèse 3 verset 22 A oublier que l'homme était déjà créé A l'image des dieux Vous voyez ce genre de questions Vous poussent à comprendre Et à sortir Du voile de l'ignorance Ce voile là qui vous dit Que la Bible c'est la parole des dieux Je vais donner d'autres exemples Ici nous ne pouvons qu'expliquer Mais nous ne pouvons pas prouver Pourquoi ? Parce que c'est une histoire Qui est Je ne sais pas Qui a été écrite Je ne sais pas Par qui ? Et aujourd'hui Nous acceptons ces histoires là Comme étant la parole de Dieu Nous pouvons prendre un autre exemple C'est l'exemple des commandements Le commandement d'Exode Chapitre 20 verset 13 Dit Tu ne tueras point Pas tu ne tueras pas Mais Dieu dit Tu ne tueras point Mais quand vous prenez Nombre chapitre 31 verset 17 Dieu dit Maintenant Tu es tous les mâles Parmi les petits enfants La question qui se pose Le Dieu qui demande Est-ce qu'on tue les enfants Dans l'ombre Et c'est lui qui a dit Tu ne tueras point dans Exode Ce sont deux dieux différents Ou c'est le même Dieu ? Parce que tout à l'heure là Mon co-débateur a parlé De Dieu qui est tout puissant Omniprésent Omniscient Omniscient Qui a toutes les connaissances du monde Donc Dieu ne pouvait pas oublier Que non Il avait déjà dit dans le commandement Tu ne tueras point Pour donner l'ordre D'aller tuer les petits enfants Et les femmes Qui n'ont jamais couché avec des hommes Et quand on interroge ce Dieu là Quel est le processus Pour savoir que cette fille N'a jamais couché avec un homme Pour ne pas la tuer Donc il faut la doiter Ça c'est ce qui est logique Vous allez dans une ville Vous devez savoir Quelle est la femme Qui n'a jamais couché avec un homme Il faut la doiter Pour savoir qu'elle a déjà couché avec un homme Et puis la tuer Comment est-ce que Dieu Dans l'exode Il dit Tu ne tueras point Et puis Dans l'ombre Il dit Allez tuer les enfants Et toutes les filles Qui ont déjà couché avec les hommes Maintenant Pour Commencer à planter mon décor Et comment je vais aborder Ce sujet J'ai opté J'ai opté D'utiliser Trois éléments J'ai opté D'utiliser trois éléments Le premier élément Je vais questionner Les versions Le modérateur Tu peux me t'amper Il est trop de gymnastique Avec la lumière C'est trop de ça Mais Je ne vais pas Il distract me So I don't know if my time is Vous voyez quand les gens font des mouvements Avec la lumière C'est comme si Bon je disais ceci Comme nous sommes dans la dimension De donner les preuves Au lieu d'expliquer les choses Moi je vais développer le débat Sur trois éléments importants Le premier élément C'est Je vais questionner les versions Le deuxième élément Je vais questionner les traditions Le troisième élément Je vais questionner les éditions Pourquoi je vais questionner les versions Je vais vous les démontrer tout à l'heure C'est pourquoi j'ai amené toutes ces bibles ici C'est plusieurs versions différentes Écrites par beaucoup Et des maisons d'édition différentes C'est quoi une version ? Une version En simple mot C'est une trahison de l'original Même pour ceux qui développent le software Quand vous développez un software C'est ça votre original Maintenant quand vous voyez Qu'il y a un bouton Quelque chose qui ne va pas Vous voulez corriger ça Vous créez une autre version Cette version là Vient rendre inutile L'original Même quand nous faisons Les updates sur nos téléphones La nouvelle version qui sort Elle vient rendre inutile l'original Elle trahit l'original C'est ça la version L'objectif d'une version Est d'améliorer Ce qui a été mal fait Mal dit Mal présenté Ou qui présente des différences Qui a des incohérences Et même Et même Un manque de logique Pour prouver Que la version A un problème Je vais demander A celui qui a La Bible française Et celui qui a La Bible française De me lire Genèse chapitre 3 verset 16 Vous lisez et vous lisez Le même verset Genèse chapitre 3 verset 16 Il dit à la fin J'augmenterai la souffrance De tes grossesses Tu enfanteras avec douleur Merci Vous pouvez arrêter là Il dit à la fin J'augmenterai la souffrance De tes grossesses Vous pouvez lire Il dit à la fin Je rendrai tes grossesses Très pénibles Voyez Le problème De l'aversion Ici Dieu dit J'augmenterai La souffrance De tes grossesses Il dit Je rendrai Tes grossesses pénibles Verbe augmenter Et verbe rendre Ce sont deux verbes différents Vous êtes dans une même église Vous êtes dans une même église Vous croyez à la parole de Dieu Le frère ici est assis Lui lit J'augmenterai Augmenter c'est à dire quoi ? C'est à dire que tu as la douleur On augmente l'intensité Mais lui dit Je rendrai tes grossesses C'est à dire qu'avant là Tu accouches comme une femme Qui est à la plage Mais on ramène à tes grossesses pénibles C'est à dire qu'on ramène à tes grossesses douloureuses Vous comprenez ? Donc vous êtes tous chrétiens Vous croyant la parole de Dieu Vous croyant la parole de Dieu Mais vous avez des versions qui disent autre chose Je vais continuer Je vais sauter vite vite là Les versions amènent les mensonges Je répète Les versions amènent les mensonges Les versions amènent les omissions Les versions amènent les défaillances Je vous garantis que Toutes les bibles qu'il y a sur la terre Dans différentes versions Il y a toujours quelque chose qui manque dans l'autre version Je vais demander A ceux qui ont la Bible française De lire Proverbe chapitre 26 verset 4 et verset 5 Ça c'est la confusion qui est la version amène Je vais demander à ceux qui ont la Bible anglaise De me lire Matthieu chapitre 16 verset 21 Matthieu 17 verset 21 De me trouver ça dans la Bible anglaise Ceux qui ont les Bibles françaises Lisez-moi Proverbe chapitre 26 verset 4 et chapitre 26 verset 5 Proverbe chapitre 26 verset 4 et verset 5 Merci bien Est-ce que Dieu peut te dire Ne réponds pas à un homme stupide Et puis au prochain verset Il dit Réponds à un homme stupide Ça c'est quelle confusion Dieu te met dans une confusion Il te dit Ne réponds pas à un homme stupide Et puis le prochain verset Il dit Réponds à un homme stupide Je ne peux pas croire que cette confusion-là Peut venir d'un Dieu omniscient Quelqu'un peut me lire la Bible en anglais Matthieu chapitre 17 verset 21 Nous allons lire Matthieu chapitre 17 verset 21 Est-ce que vous pouvez trouver Matthieu chapitre 17 verset 21 dans ses livres ? Matthieu chapitre 17 verset 21 ? Matthieu chapitre 17 verset 21 ? Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas ? Très bien. Donc, vous voyez qu'un monsieur qui est dans l'église, avec certains livres, il y a des versets qui sont au moins 70 versets, qui n'existent pas dans notre Bible. Par exemple, dans cette Bible, Matthieu 17, 21 n'existe pas. Et le monsieur qui va lire Matthieu 17 dans cette Bible, ce qui est dit là-bas, ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible française. Avec tous les mouvements, allez ouvrir, vous n'allez même pas m'accorder 10 minutes. Il y a aussi l'extrapolation. L'extrapolation, c'est quoi? C'est ajouter des termes, ajouter des choses. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, peut-être à la deuxième session, pour vous faire comprendre comment est-ce que les choses ont été ajoutées dans ces versions de la Bible. Le deuxième élément dont j'ai parlé, c'est la traduction. Je vous ai dit que l'aversion était la trahison de l'original, mais la traduction, c'est la trahison de l'aversion. Quand tu traduis une idée ou quelque chose dans une autre langue, vous êtes en train de trahir la langue originale. Dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Si Jésus est le Fils unique des dieux, moi, devant Dieu, je suis une fille. Vous êtes une fille devant Dieu parce que Jésus est le Fils unique. Comment est-ce qu'on traduit un élément dans une langue qui se retrouve étant unique, qui se raccorde à Fils de Dieu, alors que vous tous vous appelez Fils de Dieu? Donc, vous êtes des menteurs parce que c'est Jésus, l'unique Fils de Dieu. Maintenant, quand vous prenez la version anglaise, parce que la traduction, c'est la trahison de l'aversion, on dit, on lit bigotent sans, bigotent, c'est-à-dire quoi? Bigotent, c'est-à-dire avoir à travers le sexe. Maintenant, quelqu'un qui lit la version française et quelqu'un qui va lire la version anglaise, vous allez avoir deux versions différentes. Je vais vous donner un exemple banal. George Bush, Bush en Swahili, c'est Pori en Chilbassé, Tshisuku en Lingala, c'est Zamba. Est-ce que George Bush, s'il arrive au Congo, on dit George Zamba, il va dire que Zamba, c'est son nom? Comment est-ce que vous pouvez traduire les noms des gens dans une Bible et dire que c'est la parole de Dieu? Est-ce que les Juifs appellent Jésus, Jésus? Non, ils n'appellent pas Jésus. Mais vous, vous traduisez les noms des gens. Mais c'est impossible que Maquenga aille aux Etats-Unis, on l'appelle Safarine. Et qu'il accepte que c'est Safarine, c'est son nom. Mais Maquenga, c'est ça, Safarine. Pour aller vite, le dernier élément que je vais donner, c'est l'édition. L'édition, c'est la trahison de la traduction et de la version. Je vais vous dire pourquoi. Vous qui avez les Bibles, vous qui avez la Bible française et vous-même, vous pouvez ouvrir juste la première page. Ouvrez juste la première page, la page qui est facile, là-bas, là-bas, là-bas. J'espère que c'est écrit, traduit des textes originaux hébreux et grecs, n'est-ce pas? Exactement. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Oui, lui, lui, il a déjà vu ça. C'est ici, ici, ici. Lisez ça, lisez ça. Nouvelle version, second révisée, avec l'autre référence, gros air et index. Voilà, ils disent nouvelle version, second révisée. Est-ce que vous pouvez accepter que la parole de Dieu peut être révisée? Donc, ça devait être un Dieu stupide qui donne une parole, qui ne fait pas sens. Maintenant, il fallait qu'un homme vienne réviser ça. Et vous acceptez aussi qu'un roi qui s'appelle King, croix Jacques, King James, écrive sur la Bible, authorize King James Version. Est-ce qu'un roi peut autoriser la parole de Dieu? Un roi qui autorise la parole de Dieu. Je ne crois pas que mon co-débatteur va accepter ça. Maintenant, lisez la page préface. Vous allez voir le mensonge dans lequel la page préface, c'est ici. Ici, et c'est juste la première phase. Vous pouvez aussi lire juste la première phase du préface. Avis au lecteur. Les textes de la présente édition et celui de la Bible traduite par lui, c'est bon. Tel qu'elle fut imprimée en 1910, dans la nouvelle édition revue. Très bien. Rélisez encore les textes de la présente. Les textes de la présente édition et celui de la Bible traduite par lui, c'est bon. Tel qu'elle fut imprimée en 1910. Tel qu'elle fut imprimée. C'est-à-dire que ce monsieur-ci, il dit que le texte qu'il y a dans cette Bible-ci, c'est exactement comme c'était imprimé. Vous pouvez lire aussi. Cette édition de la Bible reproduit intégralement le texte de la Bible. Ici, ils disent reproduit intégralement. C'est-à-dire que même une virgule ne manque pas. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Maintenant, vous deux, lisez-moi Genèse chapitre 1, verset 14. Nous allons d'abord voir si c'est réellement qu'ils ont reproduit intégralement. Donc, des mensonges comme ça, une preuve que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Genèse combien? Genèse chapitre 1, verset 14. Ok, Genèse 1, verset 14. Dieu dit, qui est des lumières dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours inconnus, que ce soit des signes pour marquer l'époque, les jours et les années. Donc, très bien, vous pouvez lire. Genèse 14. Genèse 1, verset 14. Genèse 14. Dieu dit, qui est des astres dans l'étendue céleste, pour séparer les jours et la nuit, et que ce soit des signes pour marquer le temps, le jour et les années. Mais, ils nous ont dit que le texte a été copié intégralement. Ils nous ont dit ça ici, ils nous ont dit ça là. Ici, on parle des luminaires, ici on parle des astres. Astres et luminaires, ce sont deux choses différentes. Le soleil fait partie des luminaires. Pourquoi ils ont écrit astres ici? C'est pour corriger ça, parce que le soleil était créé le premier jour. Comment est-ce que dans Genèse 1, verset 14, on va créer le soleil le quatrième jour? On enlève le mot luminaire, on met astres. Et puis, marquer, on a mis entre parenthèses. N'est-ce pas? C'est un mot d'ajout. Ils ont ajouté ça ici. Mais, dans les préfaces, on vous dit, nous avons écrit intégralement. Alors, je vais m'arrêter là. On me dit que mon temps est passé. Je vais continuer mon exposé après. Mais, je m'arrête là, tout en disant que la Bible n'est en aucun cas la parole de Dieu. Merci.